Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition qui commence par les titres. Le ministère congolais de la Santé note une baisse de taux de létalité de 1,6% pour la maladie du M-POC sur plus de 1000 nouveaux cas recensés, dont 45 confirmés, il y a eu 16 décès des enfants c'est que le ministère de la Santé, Hygiène et Prévois social a félicité dans son rapport sur la situation épidémiologique d'un POC ou variole du sein ce jeudi 7 novembre. Une délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo sera dépêchée à Kambala en Ouganda pour des discussions avec les autorités ougandaises au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La noce a été faite par Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, lors de la plénière de ce jeudi 7 novembre. Tout pour les sommaires, les détails dans les lapses de temps. Bienvenue Mesdames et Messieurs, comme annoncé au sommaire, le ministère de la Santé, Hygiène et Prévois social a rendu public son rapport sur la situation épidémiologique d'un POC ou variole du singe en République démocratique du Congo. Au cours de la semaine 44, le ministère de la Santé note plus de 1000 nouveaux cas recensés, dont 45 confirmés et 16 décès, soit une baisse de taux de létalité de 1,6%. Détail avec des faits voyants. Pendant cette période, 1017 nouveaux cas suspects ont été signalés de 45 confirmés et 16 décès. Sur les 45 confirmés, 44 sont dans la seule province du Nord qui vaut. Le ministère de la Santé a recensé une baisse du taux de létalité qui est passée de 1,20% à registrer en semaine 43 à 1,6% cette semaine. Au sujet de la vaccination, 52 649 personnes ont été vaccinées. En Orkivu, 13 413 personnes ont été vaccinées. Depuis le début de l'épidémie de M-POC, en République démocratique du Congo, le pays a enregistré 39 5001 cas, dont 28 929 cas investigués, 15 425 cas prélevés, 8 662 cas confirmés et 1 073 décès de cas suspects. Les provinces les plus touchées par l'épidémie sont entre autres l'Équateur, le Sud-Ubangi, le Maïdombé, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu, le Lualaba, le Holomami, le Choapa, la Choapo, le Sangourou, le Kassaï, le Mongala, le Nord-Ubangi et la ville-proveste de Kinshasa. Le Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, CDC Africa, a déclaré le mercredi 14 août dernier l'épidémie de M-POC ou variole du Sange, commettant une urgence de santé publique au regard de la flambée des cas sur les continents africains. Et l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va dépêcher une délégation à Kambala en Ouganda pour des discussions avec les autorités ogandaises au sujet de la situation sécuritaire d'à l'Est de la RDC. La noce a été faite par Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, lors de la plénière de CGD, 7 novembre 2024, consacré à l'examen du projet de loi portant sur la prorogation de l'état de siège dans le province de l'Itourie et du Nord-Kivu. Deux détails avec Grasse Kaneki. Vital Kamere pense qu'il est très important d'entamer un processus allant dans ses sens pour arrêter rapidement la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le speaker de la Chambre basse salue le travail abattu par les armées congolaises et ougandaises à Beni et en Itourie, mais il pense à une nouvelle approche pour une solution durable. Le travail qui est en train d'être fait à Beni, c'est un beau travail, mais il ne faut pas que ce travail consiste à repousser les terroristes dans l'intérieur de la République démocratique du Congo, dans d'autres territoires. Ce serait vraiment déplacé et mal ici pour en créer plus profond ailleurs. Nous allons trouver le moment d'en parler, d'autant plus que j'ai décidé d'envoyer une délégation de députés nationaux à Kambala, la délégation qui sera conduite par l'honorable Mende Omalanga, l'ampère, à Anosé Vital Kamere, qui réagissait à une motion de formation d'un élu de l'Itourie au sujet de l'activisme des EDF. Les troupes ougandaises mènent des opérations conjointes avec l'armée congolaise contre les islamistes EDF à Beni, Loubero, Hirumu et Mambassa. Nous avons besoin de parler en toute sincérité et en toute vérité avec nos homologues ougandais, parce que nous voulons savoir clairement est-ce qu'ils s'inscrivent dans la voie de construction de la paix avec la République démocratique du Congo, ce que nous allons saluer, ou alors qu'on ne nous prenne pas pour des naïfs au nom d'une opération de paix. « Vous venez sémer encore des germes qui vont ramener les sécurités encore plus graves », a souligné le président de l'Assemblée nationale Vital Kamere. En la croix, si Beni est pacifié et que d'autres territoires de l'Itourie ne le saut pas, le problème d'insécurité ne sera pas résolu. Au mois d'octobre dernier, les armées congolaises, Fardessé et Ougandaises UPDF ont décidé de poursuivre leurs opérations conjointes contre les rebelles EDF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Itourie. Elles ont pris cette décision à Kinshasa à l'issue des deux jours d'évaluation de leurs activités et a débuté le 30 novembre 2021 dans ces deux provinces situées dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré cette collaboration, l'Ouganda a toujours été soupçonné d'être également de mèche avec les rebelles du M23, soutenus déjà par Kigali. Dans un récent rapport des experts de l'ONU, il a été mentionné en appui de l'armée ougandaise au rebelle du M23. Reçu par la vice-ministre des Affaires étrangères, le délégué de Kambala a toujours nié son implication. Récemment, le chef de l'État Félix Tshisekedi a séjourné en Ouganda où il a eu des échanges avec son homologue Yower Museveni. Même si le contenu des échanges n'était pas révélé, les deux personnalités ont échangé autour de plusieurs questions de coopération bilatérale et en conclusion, Félix Tshisekedi s'était dit satisfait des échanges avec son homologue Yoweri Museveni. Clôture du forum Africa Trade and Investing with Managing Risk en Allemagne A l'issue de celui-ci, le ministre congolais du Commerce extérieur, Julie Paloukou, a appelé le représentant des entreprises allemandes à rejoindre le grand projet du développement de la chaîne de valeur tour de batteries et véhicules électriques classés par la République démocratique du Congo et la Zambie. De détail, dans ce reportage, de la cellule de communication du ministère des Communications. Ce jeudi, devant les CEOs et représentants des entreprises allemandes au forum Africa Trade and Investing with Managing Risk à Francfort en Allemagne, le ministre du Commerce extérieur a développé le binôme « Défi opportunité » à les invitants de rejoindre le grand projet du développement de la chaîne de valeur autour des batteries et véhicules électriques lancées par la République démocratique du Congo et la Zambie tout en insistant sur l'étude menée par Bloomberg qui fait de la République démocratique du Congo la meilleure destination au monde pour cette industrie. Également, le ministre du Commerce extérieur a appelé les opérateurs économiques allemands de venir investir dans le projet de développement du corridor de l'hôpital qui va relier la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola pour déboucher sur le port l'hôpital qui va permettre à ces trois pays d'évacuer leurs produits vers l'Europe et les États-Unis d'Amérique, a-t-il ajouté. C'était aussi l'occasion pour Julien Paloukouka de solliciter l'appui de l'Allemagne dans le financement des projets de construction des infrastructures et qui vont faciliter les commerces transfrontaliers dans le cadre du régime commercial simplifié récordant du marché commun pour l'Afrique orientale et australe commissaire. En construisant le port de Lobito, on réduit de plus de 800 kilomètres les transports de marchandises et ça va nous permettre d'amener tout ce dont vous avez besoin ici en Europe et aux États-Unis. Les entreprises allemandes qui sont ici peuvent déjà noter qu'elles ont eu une invitation officielle pour venir en République démocratique du Congo. Et pour cela, je voudrais dire au directeur général Christophe que c'est le temps de vous inviter pour venir organiser la prochaine édition à Kinshasa pour que vous veniez avec tout l'arsenal des entreprises allemandes venir découvrir que nous sommes une terre d'opportunités. Signe à l'ocamage de ce forum qui s'est clôturé ce jeudi, le ministre a eu des réunions d'affaires avec une dizaine d'investisseurs tunisiens coiffés par Anis Jazirine, président du groupe Tabac, prêt à venir faire le business en RDC et chez de différents secteurs et avec le ministre marocain de l'Industrie et Commerce. Réi Mazur, très attiré par les opportunités qu'offre la RDC. Le rebelle du M23 RDF s'est sauré tiré de la localité Lacusque de Kamandijité, située dans les territoires de Loubero, le mercredi 6 novembre 2024. A début d'après-midi, cette agglomération est actuellement sous contrôle de Ouazalendo. L'armée congolaise salue la mobilisation des locaux pour barrer la route aux terroristes du M23. Suivez ce reportage de Mwanampendi, Mazekélé. Le rebelle du M23 RDF a récemment congé la localité Lacusque de Kamandijité, située dans le territoire de Loubero. Cette enduté stratégique est ma prolifique, c'est à cette vue vide de ce nouveau congéra, la première dite de mercredi 6 novembre. Le lieutenant Rigen Mboui, porté-parole des forces armées de la République démocratique du Congo-Fardussi Front Nord, confirme que Kamandijité est sous contrôle des jeunes volontaires d'Iwaza-Leno qui combattent aux côtés des Fardussi. L'armée congolaise passe-c'elle à pôle position pour poursuivre sa mission de récupération des agglomérations sous contrôle du M23. Son porté-parole salue la mobilisation des locaux pour barrer la route aux terroristes du M23. Le rétrait de l'ennemi avant le combat est un signe que les combattants du M23 RDF ne pouvaient pas se tenir longtemps dans la localité de Kamandijité car ils étaient exposés par les porté-parole des Fardussi Front Nord. Par rapport à la situation de Kamandijité, l'ennemi se sentait vulnérable vu la position qu'il occupait dans la contrée. Kamandijité se trouve dans la basse courbe et nous sommes se trouvés dans les collines s'éplomblant la contrée de Kamandijité. Donc l'ennemi ne pouvait pas tenir leur mouvement là-bas. Il ne pouvait que se retirer pour ne pas être exposé au tir des Fardussi. Avant que l'ennemi occupe Kamandijité, il y avait un groupe de VDP qui occupait cette position. Et les VDP qui étaient à Kamandijité se sont retirés. Les raisons pour lesquelles ils se sont retirés, ils s'étaient retirés, nous ne savons pas, toi et moi. Mais ce qui est vrai, ils étaient là avant que l'ennemi occupe Kamandijité. Et dès lors que l'ennemi s'est senti vulnérable et exposé au tir des Fardussi, il s'est retiré de lui-même. L'officier de l'armée appelle la population à éviter la propagande de l'ennemi. Les forces loyalistes, états déterminés à maintenir leur position. Et nous, de l'autre côté, nous nous sommes encore réorganisés afin de pouvoir réoccuper certaines zones et barrer la route à l'ennemi qui voulait continuer sa progression. Bon, actuellement, les Fardussi maintiennent toujours leur position. Mais ce que nous pouvons simplement appeler à la population est de ne pas se fier aux rumeurs, aux intoxications, aux certaines informations qui diffusent, qui véhiculent l'ennemi. Beaucoup de gens sont influencés négativement par des algorithmes et des raisons sociaux au point de perdre confiance en l'air armé. La localité Lacistre, très stratégique au vu de sa position géopolitique, est désormais contrôlée par les combattants Ouazalendo qui sont entrés à sa combat après le retrait des terroristes du M23 RDF. L'union de la jeunesse catholique IGC du diocèse de Boutien-Boubeni approche de la fin des travaux de construction de son nouveau bureau diocésain. C'est l'eau, Mandela Caputu. Le coordonnateur diocésain, le travail à court, en sont actuellement à l'étape de fixation des plafonds inavancés qui témoignent de la réussite prochaine du projet qui permettra à l'IGC d'abriter enfin de ses propres locaux. reportage Gérard Moureyfou et Christian. Ce chantier du bureau diocésain de l'union de la jeunesse catholique diocèse de Boutien-Boubeni tend vers sa finalisation. Mandela Caputu, qui suit de près de l'évolution du chantier, s'est dit confiant quand, à la finalisation du bureau, il a exprimé sa gratitude à vers les jeunes de Boutien-Boubeni ainsi que les autres et bonnes volontés qui participent activement à la réalisation de ce projet. Nous avons fini avec les murs de soutènement et maintenant là, nous sommes en train de nous sommes à la phase de fixation des triplex. Nous sommes en train de fixer les triplex. Une fois nous allons finir avec la fixation des triplex, c'est maintenant là que nous allons voir dans quelle mesure ou dans quel moyen on peut maintenant passer à la pentir et après pour maintenant voir comment on peut déjà commencer à occuper les bureaux. Mais sinon, les travaux de finissage de notre chantier évoluent très bien et nous remercions tous les jeunes qui nécessitent de donner leur contribution pour qu'on finalise avec les bureaux. Mais aussi, nous appelons d'autres qui tardent encore de pas pour venir nous accompagner de ces hâtés car nous avons besoin de leur contribution, nous avons besoin des moyens pour qu'on finalise avec les bureaux. Dans un appel aux jeunes, ils les incitent à redoubler d'efforts pour que les bureaux du CZ de l'Union de la Genèse Catholique soient opérationnels dès le début de la nouvelle année 2025. Sport à présent, les sélectionnaires nationales des léopards à coffrer ce jeudi 7 novembre avec la presse de Kinshasa. Au cours de cette séance, l'entraîneur principal de la RDC a annoncé vouloir valoriser l'effectif à sa disposition. Sébastien Desabré a affirmé qu'il ne va courir derrière aucun joueur. Joël Tali nous a fait le point. On ne court pas près les joueurs. C'est en ces termes que Sébastien Desabre tacle les binationaux. Le sélectionneur Sébastien Desabre ne compte pas faire les yeux doux aux joueurs binationaux. Concentré dans les préparatifs des deux dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes à Maroc 2025, le Français compte sur son groupe. Desabre dit n'est pas envisagé courir après les caprices des binationaux. Je cite qu'il n'y a pas de joueurs à court terme qui vont venir revenir en sélection sauf s'il y a un joueur qui nous dit qu'il veut jouer pour le Congo. Nous, on ne court pas près les joueurs à lancer Sébastien Desabre en conférence de presse ce jeudi 7 novembre 2024. Le sélectionneur national mise sur la continuité. Aucune arrivée d'un nouveau joueur n'est envisagée. Je cite On n'a pas des noms à donner pour les potentiels arrivés du côté des binationaux. Il y a beaucoup de bêtises qui se lisent sur les réseaux sociaux. Certains joueurs qu'on a contactés ont catégoriquement refusé. Nous suivons pas mal de jeunes. Aujourd'hui, beaucoup sont déjà appelés par d'autres sélections comme la Hollande, la Belgique et autres, mais on les comprend. Mais nous, l'objectif c'est de travailler avec ceux qui sont concentrés sur le Congo, a-t-il précisé. La RDC, déjà qualifiée pour la prochaine Cannes 2025, joue le 16 et le 19 novembre prochains contre la Guinée à MBB en Côte d'Ivoire et contre l'Éthiopie à Kinshasa pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes dont la phase finale aura lieu au Maroc. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada